Voilà, bonjour à tous, donc la première question déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes alors f de x égale racine carrée de x moins 3 donc on sait que sous une racine on ne peut pas avoir un nombre négatif puisque racine carrée de x moins 3 c'est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donnera x moins 3 et quand on multiplie un nombre par lui-même, évidemment, il ne peut être que positif donc x moins 3 doit être positif et donc je commence par écrire que la condition d'existence c'est x moins 3 plus grand ou égal à 0 là si vous marquez ça, vous avez écrit ça, vous avez déjà 0,25 points puisque chaque question ici va être sur 0,5 points et voilà, donc vous avez déjà la moitié des points pour l'exercice ensuite, on a une équation on peut ajouter 3 de chaque côté, premier principe d'équivalence donc si j'ajoute 3 de chaque côté, qu'est-ce qu'il va se passer ? le 3 disparaît ici, c'est l'objectif et 0 plus 3, en fait, il apparaît à droite on dit souvent qu'on prend le moins 3 et on le change de côté en changeant de signe ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on ajoute 3 de chaque côté à chaque membre de l'inégalité donc après, il faut être capable de traduire ça en domaine de définition donc on veut x plus grand ou égal à 3 donc on va partir de 3 et on va aller jusqu'à plus l'infini et on peut prendre le nombre 3 voilà, là c'est terminé et donc là, vous avez 0,5 points deuxième exercice, c'est le même problème il faut donc que moins x plus 2 soit positif donc condition d'existence moins x plus 2, plus grand ou égal à 0 encore une fois donc le nombre qu'il y a sous la racine doit être plus grand ou égal à 0 puisque c'est un carré, d'accord ? et un carré est forcément positif juste un truc, il y en a parmi vous qui m'ont souvent écrit racine carré de... enfin, ça n'arrivait pas tant de fois que ça mais quelques fois quand même ils m'ont écrit ça comme condition d'existence ça en fait, c'est tout le temps vrai la racine carré d'un nombre à condition qu'elle existe, évidemment le symbole racine carré ici représente donc le nombre positif qui au carré donnera moins x plus 2 donc ceci, c'est tout le temps vrai et il ne faut surtout pas écrire ça comme condition d'existence ça n'a aucun sens, d'accord ? c'est vraiment ce qu'il y a dans la racine sous la racine qui doit être plus grand ou égal à 0 puisque c'est sous la racine qu'on va retrouver le carré voilà, un nombre qui est donc un carré et donc il doit être positif alors là, qu'est-ce que je peux faire ? je peux enlever 2 de chaque côté par exemple ce qui fera moins x supérieur ou égal à moins 2 d'accord ? premier principe d'équivalence j'ajoute moins 2 de chaque côté et maintenant encore pour isoler x qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? que j'utilise le deuxième principe d'équivalence qui m'autorise à multiplier par un même nombre de chaque côté à condition que ce nombre soit non nul je vais multiplier par moins 1 de chaque côté quand je multiplie par moins 1 de chaque côté ça fait moins x fois moins 1 ça va faire x et moins 2 fois moins 1 ça va faire 2 mais attention quand on multiplie je vais l'écrire quand on multiplie par un nombre négatif donc les deux membres d'une inégalité il faut changer le sens de l'inégalité d'accord ? et là il y en a beaucoup parmi vous qui ne l'ont pas fait donc en fait voilà ça veut dire que x doit être plus petit ou égal à moins 2 ce qui donne comme ensemble de définition x plus petit ou égal donc on va démarrer à moins l'infini et on va aller jusqu'à 2 et le 2 je peux le prendre évidemment puisque quand x égale 2 ça fait moins 2 plus de 0 racine carré de 0 ça existe ça fait 0 tout simplement voilà donc on passe au troisième exercice qui est 1 sur x carré moins 1 donc là on ne peut pas diviser par 0 donc la condition d'existence c'est x carré moins 1 différent de 0 et donc ça fait x carré différent de 1 j'ajoute 1 de chaque côté donc il disparaît à gauche et il apparaît à droite et n'oubliez pas que 1 carré donc a 2 racines carrées 1 a 2 racines carrées donc x peut être égal à racine carré de 1 qui est égal à 1 et x peut aussi être égal à moins racine carré de 1 qui vaut donc moins 1 puisque moins 1 fois moins 1 on retrouvera le 1 et donc tout simplement le domaine de définition c'est tous les nombres sauf moins 1 et 1 donc là on est bien d'accord on veut juste que x carré moins 1 soit différent de 0 donc quelles sont les valeurs de x qui posent problème ? il n'y en a que 2 c'est 1 ou moins 1 donc le plus simple c'est d'écrire l'ensemble de définition sous cette forme là par contre quand on va écrire que x est plus grand ou égal à 3 il faut évidemment écrire un intervalle pour répondre pour donner l'ensemble de définition les dernières questions 1 divisé par racine carré de moins x il ne faut pas que donc condition d'existence c'est racine carré de moins x doit être différent de 0 et là on est bien d'accord c'est le dénominateur qui doit être différent de 0 ça va et il faut aussi évidemment que la racine soit définie donc il faut aussi que moins x soit plus grand ou égal à 0 alors là on va pouvoir simplifier ça puisque racine carré de moins x différent de 0 quand est-ce qu'une racine est égale à 0 quand ce qu'il y a dans la racine vaut 0 donc ça s'écrit tout simplement moins x différent de 0 et donc moins x différent de 0 et moins x plus grand ou égal à 0 ça veut dire tout simplement que moins x doit être strictement plus grand que 0 d'accord et donc voilà ma condition d'existence complète donc moins x doit être plus grand ou égal à 0 et cette condition d'existence et bien j'ai une inégalité si je multiplie par moins 1 de chaque côté je vais obtenir x plus petit strictement plus petit que 0 puisque si je multiplie par moins 1 de chaque côté moins x fois moins 1 ça va faire x moins 1 fois 0 je garde le 0 et comme c'est un nombre négatif il faut changer le sens de l'inégalité et donc ça fait comme deux domaines de définition dont x strictement plus petit que 0 donc je pars de moins l'infini et je vais jusqu'à 0 que je ne prends pas voilà donc vous avez terminé ici le premier exercice qui était sur deux points donc maintenant on est demandé de déterminer le domaine de définition d'autres fonctions mais cette fois-ci donc sous la racine on a une fonction du second degré donc on voit déjà que c'est une parabole donc déjà la condition d'existence il faut que moins x carré c'est toujours le même principe parce qu'il y a sous la racine doit être plus grand ou égal à 0 d'accord alors sous la racine ici j'ai une fonction du second degré donc je sais que a égale moins 1 b égale moins 2 et petit c est égal à 3 donc je sais que ma parabole faites le dessin c'est vraiment voilà là vous devez étudier le signe d'une fonction du second degré donc le signe d'une parabole donc ma parabole va être comme ça puisque petit a est égal à moins 1 et il est négatif donc maintenant la question c'est de savoir où est-ce que le graphe de cette fonction coupe l'axe des abscisses donc l'axe horizontal mais pour ça il faut il faut donc il faut donc résoudre une équation qui est donc moins x carré moins 2x plus 3 égale 0 et vous savez résoudre une équation du second degré en utilisant delta donc delta c'est b au carré en fait attention b c'est moins 2 et c'est moins 2 qui est le tout au carré beaucoup d'entre vous se sont trompés là dessus évidemment après vous trouvez des trucs compliqués et vous perdez du temps bêtement parce que vous n'avez pas vous ne faites pas attention vraiment aux règles de base delta c'est b carré moins 4ac petit b c'est moins 2 donc c'est moins 2 qui doit être le tout au carré le moins va disparaître donc moins 2 au carré ça fera 4 donc b carré moins 4 fois petit a petit a c'est moins 1 fois petit c petit c c'est 3 donc ça nous donne quoi ça donne 4 moins fois moins ça va faire plus plus 12 et là vous obtenez tout simplement 16 d'accord et alors x1 la première racine ça va être moins b donc moins moins 2 ça va faire 2 plus racine carrée de delta racine carrée de 16 c'est 4 4 fois 4 16 je l'écris directement vous devriez être capable maintenant de faire ça divisé par 2 fois a donc 2 fois moins 1 donc ça va me faire 6 divisé par moins 2 la première racine c'est moins 3 et la deuxième racine x2 va être égale donc à 2 moins 4 donc je remplace le plus ici plus racine de delta par moins racine de delta divisé par moins 2 et donc ça fait moins 2 divisé par moins 2 ça va faire 1 donc en fait je sais que ma parabole coupe place des abscisses en x égale moins 3 et en x égale 1 voilà et je veux qu'elle soit positive donc positive vous êtes bien d'accord qu'elle va être positive entre les racines entre les valeurs des racines et donc la réponse ça va être mon domaine de définition peut être tous les nombres compris entre 3 et 1 et 3 et moins 3 et 1 pardon et moins 3 je peux le prendre parce que ça peut être égal à 0 la racine de 0 c'est 0 je le répète et de même je peux prendre 1 puisque ça fera encore 0 à ce moment là et c'est tout à fait possible alors voilà donc on a terminé donc la première alors la deuxième racine carré donc la condition d'existence c'est x carré plus 2x moins 3 plus grand ou égal à 0 et alors là j'ai encore une parabole mais cette fois cette parabole va être dans ce sens là et regardez bien cette parabole là c'est l'opposé de celle là donc pour une même valeur de x je vais avoir des y opposés même valeur de x des y opposés donc ça veut dire que les racines sont les mêmes je ne vais pas me fatiguer j'ai bien fait le calcul la première fois j'ai confiance en ce que je fais donc je reprends les mêmes résultats je ne vais pas recalculer je ne vais pas perdre de temps à recalculer ça donc moins 3 1 et alors cette fois je veux x carré moins 2x moins 3 plus grand ou égal à 0 et comme la parabole est dans l'autre sens puisque cette fois-ci a est égal à 1 on est d'accord donc ici j'ai a égale 1 b égale 2 et c égale moins 3 et bien donc ça va me donner quoi quand est-ce que cette expression-là va être positive et bien elle va être positive ici je suis bien ici je suis bien au-dessus de l'axe des abscisses donc pour des y j'ai des y positifs et j'ai des y positifs ici donc j'ai des valeurs positives pour ma fonction du second degré quand je suis à l'extérieur des racines d'accord et donc c'est facile à retenir pour des grandes valeurs de x je vais être positif parce que x carré c'est ce qui va la remporter comme je multiplie par 1 ça c'est le premier terme et il va être positif et par exemple 1 million au carré ça fait 10 exposant 6 fois 10 exposant 6 ça fait 10 exposant 12 ça va être beaucoup plus grand que ce que vous avez de ce côté là et donc en fait on va avoir un nombre positif enfin bon c'est une façon de le retrouver mais honnêtement vous embêtez pas vous tracez la parabole et vraiment là pour étudier le signe d'une fonction du second degré il n'y a rien de mieux d'accord il faut juste savoir que quand a est égal à 1 quand c'est positif la concabité est vers le haut et quand c'est négatif elle est vers le bas voilà donc c'est tout et alors là tout simplement le domaine de définition ça va être entre moins l'infini et moins 3 que je peux prendre union 1 plus l'infini le 1 je peux le prendre aussi puisque je peux être la fonction peut être égale à 0 1 racine carré de 0 existe et alors maintenant on a encore la même fonction donc vous voyez on ne va pas se fatiguer mais cette fois-ci la condition d'existence va être un peu différente cette fois-ci donc ma condition d'existence c'est racine carré de x carré plus 2x moins 3 doit être différent de 0 puisque le dénominateur doit être différent de 0 et évidemment il faut aussi que ce qu'il y a dedans la racine soit positif et donc il faut aussi que x carré plus 2x moins 3 soit plus grand égal à 0 et en règle générale on est un peu plus rapide que ça on pourrait dire directement que la condition d'existence c'est quoi finalement c'est x carré plus 2x moins 3 strictement plus grand que 0 tout simplement et donc qu'est-ce qui change par rapport à la condition d'existence précédente je ne dois pas prendre les racines tout simplement donc mon domaine de définition je l'écris directement c'est de moins l'infini à moins 3 je ne prends pas le moins 3 moins 3 cette fois puisque dans ce cas-là j'aurai 0 au dénominateur ce qui ne va pas et je ne prends pas également le 1 qui est donc la racine de x carré plus 2x moins 3 et donc ça ne peut pas être égal à 0 voilà tout simplement et vous aviez deux points là directement qui étaient je dirais facilement gagnés si vous aviez bien traité la question précédente évidemment sinon vous pouviez le reprendre directement enfin voilà alors maintenant les deux domaines de définition alors petit a donc premier domaine de définition il faut que x carré soit plus grand ou égal à 0 ça c'est toujours vrai 1 carré est toujours positif donc racine carré de x carré ça fera en fait x si x est positif ou ça fera moins x si x est négatif en réalité donc ça je ne vous le demandais pas mais racine carré de x carré c'est égal à valeur absolue de x tout simplement en fait voilà c'est égal à x si x est positif et c'est égal à moins x si x est négatif dans tous les cas donc c'est un nombre positif évidemment voilà ok donc je dois avoir donc x carré plus grand ou égal à 0 il faut également que le dénominateur soit différent de 0 je ne peux pas diviser par 0 donc condition d'existence x carré plus grand ou égal à 0 ce qui est toujours vrai et x carré moins x moins 2 différent de 0 d'accord donc je vais résoudre l'équation du second degré x carré moins x moins 2 égale 0 allons-y a égale 1 b égale moins 1 c égale moins 2 delta b carré c'est moins 1 au carré là encore il y en a beaucoup qui sont trompés moins 1 au carré donc b carré moins 4 fois 1 fois moins 2 ça fait donc 1 plus 8 ça fait tout simplement 9 d'accord et donc x1 la première racine ça va être moins b donc petit b est égal à moins 1 moins b ça va faire 1 plus racine carré de 9 c'est 3 divisé par 2 fois 1 ce qui me fait 4 divisé par 2 ce qui va me faire 2 et ma deuxième racine x2 ça va être 1 moins racine carré de delta donc moins 3 divisé par 2 ça fait donc moins 2 divisé par 2 ça fait moins 1 d'accord voilà vous avez vos deux racines alors c'est tout ici c'est tout puisque vous voulez juste que ce soit différent de 0 donc il va falloir enlever 2 et moins 1 à l'ensemble de définition tout simplement pour que ceci soit défini il suffit que ça que le dénominateur soit différent de 0 et donc il faut que x soit différent de 2 et différent de moins 1 donc df c'est grand r privé de moins 1 2 voilà on passe au petit b donc petit b condition d'existence il faut que x plus 1 soit différent de 0 puisque là je divise par x plus 1 et il faut que le produit x plus 2 fois x moins 1 soit plus grand ou égal à 0 d'accord donc la première ici la première équation si vous voulez ça me donnait x différent de moins 1 donc ça je le garde bien en mémoire et pour faire celui-ci le plus simple c'est encore ce pourrait être tout à bout de signe mais vous savez très bien que ça c'est une fonction du second degré ça va être x carré plus x moins 2 et donc vous savez que vous aurez x carré ici donc ça veut dire que vous aurez petit a égal à 1 ça veut dire ici cette fonction du second degré elle va être comme ceci d'accord les racines sont immédiates les racines c'est quoi c'est moins 2 et 1 moins 2 ici qui annule ce facteur là et 1 ici qui annule ce facteur là donc j'ai mes deux racines ici et donc je veux que ceci soit positif donc vous voyez très bien qu'il faut être plus petit que moins 2 ou plus grand qu'un et le nombre moins 1 que je ne dois pas prendre se situe ici donc il ne me pose pas vraiment de problème et donc finalement pour petit b le domaine de définition va être égal de moins l'infini à moins 2 moins 2 que je peux prendre puisque quand j'ai x égale moins 2 ça vaudra 0 sous la racine mais il n'y a aucun autre problème par ailleurs donc ça marchera union 1 pareil quand x égale 1 ça vaudra 0 sous la racine mais ça ne va pas de problème union 1 plus l'infini et je vérifie bien que moins 1 n'est pas ni dans cet intervalle là ni dans cet intervalle là moins 1 se situe entre les racines et donc finalement ça ne pose pas de problème je n'ai pas à modifier ce que je viens d'écrire là ok donc on passe maintenant à petit c alors là en fait condition d'existence il faut que cette fois-ci x plus 1 soit plus grand ou égal à 0 puisque vous voyez je ne peux pas avoir x plus 1 négatif puisqu'il est sous la racine ici et il me faut encore comme précédemment x plus 2 fois x moins 1 plus grand et cette fois-ci strictement plus grand que 0 on ne va pas à chaque fois faire le s'embêter avec le truc pourquoi strictement plus grand que 0 parce que si ça vaut 0 le dénimateur voudrait 0 et ça pose un problème d'accord donc voilà ma condition d'existence à chaque fois si vous m'écriviez les conditions d'existence de façon correcte vous aviez la moitié des points pour chaque petit exercice ici et ensuite il faut synthétiser un peu tout ça donc là cette inégalité là me dit qu'en enlevant 1 de chaque côté il faut que x soit plus grand ou égal à moins 1 d'accord et ici vous savez que le plus simple peut-être dans ce cas là c'est de faire un petit dessin comme je vous ai dit pour ne pas vous tromper donc le petit dessin vous savez que vous allez mettre sur ce petit dessin vous allez mettre moins 1 vous allez mettre moins 2 ce qui sont les racines vous mettez moins 1 moins 2 et puis vous mettez 1 d'accord moins 2 et 1 c'est les racines de la fonction du second degré qui est factorisé ici d'accord et moins 1 c'est la racine de x plus 1 d'accord et donc qu'est-ce que je vais prendre de la couleur tant qu'à faire donc il me faut x plus 2 fois x moins 1 positif donc je sais que je dois être à l'extérieur des racines donc il faut que je sois ici ou ici c'est vraiment la question précédente en fait sauf que cette fois-ci je ne peux pas prendre les bornes puisque je ne peux pas être égal à 0 ça ne peut pas être égal à 0 puisqu'on divise par cette racine carrée et il me faut aussi alors je vais changer de couleur il me faut aussi je vais écrire ça en bleu clair il me faut aussi x plus grand que moins 1 donc il faut aussi avoir ce truc là d'accord et là je pourrais prendre éventuellement le moins 1 puisque ça ne pose pas de problème quand x égale moins 1 c'est un 0 c'est une racine de la fonction en fait voilà où est-ce que j'ai les deux couleurs les deux couleurs je les ai pour x strictement plus grand que 1 donc en fait la bonne réponse ici le domaine de définition c'est quoi ? c'est tout simplement donc x plus grand que 1 donc je pars de 1 et je ne peux pas le prendre puisque vous vous rappelez quand x égale 1 je vais diviser par 0 et donc ça ne va pas marcher quand x égale 1 je divise ça ça revient dans la 0 donc ça va être divisé par 0 c'est pas bon donc de 1 jusqu'à plus l'infini voilà ça c'était la question petit c et enfin on passe à petit d donc petit d vous voyez cette fois-ci j'ai qu'une seule racine qui contient une fraction donc il faut que x plus 1 divisé par x plus 2 fois x moins 1 soit strictement positif soit la plus grande ou égale à 0 pardon et il faut que le dénominateur ici x plus 2 fois x moins 1 soit différent de 0 donc l'écriture je peux tracer ici voilà donc petit d alors condition d'existence donc il faut vraiment que ça devienne un automatisme ces conditions d'existence donc il faut que x plus 1 divisé par x plus 2 fois x moins 1 soit supérieur ou égal à 0 ça c'est pour que la racine carré existe pour qu'une racine existe il faut que ce qui est à l'intérieur soit positif puisque ce qui est positif c'est le carré que l'on va obtenir en multipliant la racine par elle-même et il faut que le dénominateur je ne peux pas diviser par 0 donc il faut que x plus 2 fois x moins 1 soit différent de 0 et donc x plus 2 fois x moins 1 différent de 0 donc ça ça me donne x différent de moins 2 et x différent de 1 tout simplement et ensuite il faut étudier le signe de cette fraction ici donc les racines les valeurs pour lesquelles il y a des changements de signe ça va être moins 2 1 et moins 1 donc là je fais le tableau de signe c'est ce qu'il y a de mieux donc tableau de signe ici vous voyez je ne les ai pas fait précédemment le tableau de signe parce que j'avais des fonctions du premier ou du second degré premier degré l'inégalité se résout toute seule et second degré il faut savoir connaître par coeur aussi le signe d'une fonction du second degré donc positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur si petit a est positif et puis voilà vous faites le dessin vous le retrouvez de toute façon donc vous avez x alors donc les différentes valeurs c'est moins 2 1 à la limite vous les écrivez et moins 1 le moins 1 qui annule le x plus 1 ici donc j'ai 3 3 nombres en fait à mettre dans mon tableau de signe en x ici à la limite vous pouvez écrire comme ça c'est x plus 1 donc x plus 1 c'est moins 1 qui va l'annuler ensuite vous avez x plus 2 et ça c'est moins 2 qui va l'annuler et ensuite vous avez x moins 1 et ça c'est 1 qui va l'annuler et puis vous avez le fameux grand A qui est en fait tout ce nombre ici allons-y écrivons-les dans l'ordre moins 2 moins 1 1 après j'ai plus l'infini ici j'ai moins l'infini ici alors le moins 2 il annule x plus 2 et vous voyez que quand x égale moins 2 je divise par 0 donc ça va poser un problème donc ici c'est pas défini pardon ici c'est pas défini je vais corriger voilà et donc quand x égale moins 2 c'est pas défini alors vous faites les tableaux de signes comme vous voulez d'accord comme vous voulez mais il faut que vous fassiez les tableaux de signes qui ne vous amènent pas des erreurs moi j'ai remarqué que les tableaux de signes que vous faites parfois vous conduisent à des erreurs je vous conseille fortement d'envisager la possibilité de faire des tableaux de signes comme je l'ai fait là d'accord pour bien faire apparaître les différents intervalles qui vont apparaître dans les domaines de définition après ou dans les études de signes donc moins 2 c'est un nombre sous ce nombre on était un trait vertical quand évidemment ce nombre annule une des expressions qu'il y a ici donc un des y qui a ici finalement parce que là c'est des valeurs de y y ici y ici y ici puis voilà vous faites l'opération vous avez le y total et bien vous le mettez et évidemment après vous faites vous regardez que x plus 2 c'est le dénominateur donc vous divisez par 0 et donc évidemment ce ne sera pas défini moins 1 ça annule x plus 1 ça annule le numérateur et donc là ça va donner pour quant à une valeur égale à 0 et 1 annule la troisième ligne ici qui elle aussi donc conduit à une valeur non définie c'est ce qu'on avait indiqué moins 2 et 1 vous vous rappelez ce sont deux valeurs qu'il faut donc écarter pour la variable qui ne font pas partie de l'ensemble de définition de la fraction voilà donc nous aussi table de signes donc c'est moins x plus 1 x plus 1 c'est une droite qui est comme ça donc ça va s'annuler en x égale moins 1 avant moins 1 c'est négatif après c'est positif x plus 2 c'est d'abord négatif pareil devant le x j'ai un nombre positif ici 1 qu'on n'écrit pas en général et bien on commence par du moins et puis après ça fait plus 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 et x moins 1 je commence par encore un moins 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 plus et vous voyez les moins et les plus je ne les mets que dans mes cases qui correspondent à des intervalles d'accord je n'ai pas besoin d'écrire un millier de symboles plus et moins sur ma ligne après si ça vous plaît de le faire faites-le mais franchement je ne trouve pas ça exceptionnel donc moins x moins ça fait plus plus x moins ça fait moins moins x plus ça fait moins moins x moins ça fait plus en gros c'est pas compliqué quand vous avez un nombre impair de moins ça va donner du moins si vous avez un nombre impair de signes négatifs ça donne du un nombre pair de signes négatifs ça donne un plus donc là j'en ai qu'un seul c'est un nombre impair ça fait moins là j'en ai pas du tout donc ça va donner des plus donc je veux que ce soit plus grand ou égal à 0 et je veux écarter moins 2 et 1 donc mes valeurs possibles moins 1 je pourrais le prendre x égale moins 1 quand ça vaut 0 ça marche donc les valeurs possibles de mon domaine de définition ça va être compris entre eux donc positif c'est compris de moins 2 à moins 1 moins 1 ça vaut 0 je pourrais le prendre moins 2 n'est pas dans l'ensemble de définition donc je ne le prends pas union donc 1 plus l'infini 1 que je ne prends pas parce que c'est pas dans l'ensemble de définition et plus l'infini que je peux prendre voilà vous avez donc ici répondu à cette question là qui était la question donc petit d du 2.1 je passe maintenant aux expressions des fonctions donc il faut déterminer les expressions des différents graphes que vous avez ici donc c'est des fonctions de référence et encore une fois c'est forcément soit racine soit valeur absolue de x soit x carré soit x au cube soit racine cubique de x soit racine carrée de x soit 1 sur x d'accord c'est ces fonctions là et je vous avais dit qu'éventuellement je pouvais prendre les valeurs donc je pouvais faire la manipulation graphique qui consiste à multiplier le y l'image par moins 1 auquel cas évidemment on a une symétrie par rapport à l'as des x et c'est là ce qui se passe pour la fonction valeur absolue vous voyez ce point ici normalement est en 0,0 et il y a eu aussi une multiplication par moins 1 qui a été faite donc ici la fonction de référence en fait c'est moins valeur absolue de x elle a la fonction avant donc la manipulation graphique qui consiste à faire la translation et la translation c'est effectivement une translation de moins 1 4 ce point là apparaît ici maintenant donc j'ai fait moins 1 vers la gauche et 4 vers le haut là c'est la translation là j'ai la fonction valeur absolue de x mais qui a été donc si vous reprenez vos fonctions il faut avoir à côté de vous les graphes des fonctions de référence donc allez les chercher pour écouter cette correction vous allez remarquer que ce graphe là c'est le même que valeur absolue de x mais on a fait une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x qui devient donc un axe de symétrie et donc c'est moins valeur absolue de x qu'il faut prendre et puis après on va appliquer donc les manipulations qui vont bien à moins valeur absolue de x pour faire une translation de moins 1 et 4 alors la translation horizontale de moins 1 on l'obtient en additionnant l'opposé c'est à dire 1 à la variable donc j'ai moins valeur absolue de x plus 1 et on a fait une translation verticale de 4 vers le haut il suffit d'ajouter 4 et puis voilà 4 à y et vous avez donc ici l'expression de la fonction ici c'est la fonction x carré d'accord elle est facile à reconnaître cette fois le sommet de la parabole se trouve en 2,1 donc il y a eu une translation de 2 d'un vecteur 2 on peut mettre un vecteur ici 2,1 d'accord 2 horizontalement et 1 verticalement la fonction de référence c'est x carré qu'est-ce que je vais faire pour avoir une translation de 2 vers la droite il faut que j'ajoute moins 2 à la variable donc c'est x moins 2 au carré plus 1 ici on retrouve la parabole mais cette fois-ci elle a été elle a été donc multipliée par moins 1 les y ont été multipliés par moins 1 donc je vais partir de moins x carré avec une translation cette fois qui est égale à moins 1 3 puisque le point qui était à l'origine se trouve en moins 1 3 et bien allons-y donc ça va donner moins x plus 1 plus 1 parce que j'ai moins 1 ici je n'oublie pas le carré plus 3 je continue je suis allé un peu trop vite ici donc c'est la fonction racine carré de x qui a subi une translation de moins 2 1 puisque vous voyez que ce point ce point là ici devrait se trouver là normalement donc il a été translaté de 2 vers la gauche donc moins 2 et 1 vers le haut plus 1 donc 1 vers le haut ça va me donner racine carré de x plus 2 plus 1 c'est vraiment on a compris comment ça marche c'est très simple ça c'est la fonction x au cube et normalement ce point ici devrait se trouver là donc il y a une translation de 1 moins 3 encore une fois je ne vous demandais pas forcément cette fois de m'écrire les expressions ici vous pouvez m'écrire directement l'expression de la fonction si vous savez le faire donc ça fait x moins 1 au cube moins 3 d'accord donc ici après c'est la fonction racine carré mais cette fois-ci elle a été donc multipliée par moins 1 les y l'image des images ont été multipliées par moins 1 et donc c'est moins racine carré de x avec une translation de moins 4 2 donc ça va me donner moins racine carré de x plus 4 à chaque fois je prends l'opposé plus 2 et enfin donc ici j'ai la fonction racine cubique de x ce point là se trouve normalement ici donc j'ai eu une translation de 0 horizontalement et 1 verticalement c'est une translation uniquement verticale et donc je vais avoir racine cubique 2x plus 1 racine cubique pardon racine cubique de x plus 1 ici j'ai la fonction x au cube mais qui a été là cette fois encore multipliée par moins 1 rappelez-vous ce que je vous avais dit on peut considérer que le moins 1 il s'est appliqué au y ou quelqu'un n'écrirait que ça comme ça et puis la translation ça va être 2 moins 1 et ça va me donner moins x moins 2 au cube moins 1 mais on pourrait aussi écrire que la fonction c'est pas en fait la manipulation graphique qu'on a fait pour obtenir ça c'est moins x au cube puisqu'en fait moins x au cube est égal à moins x au cube d'accord et donc on pourrait partir aussi de cette expression là mais je ne vous le conseille pas parce que c'est un peu plus compliqué donc là il faudrait remplacer x par x moins 2 donc ça va faire moins x moins 2 au cube et évidemment tout ça il faut encore enlever 1 pour avoir la translation verticale et ça donnerait ça d'accord donc c'est moins x moins 2 attendez parce que je il faudrait mettre encore tout ça voilà ça donne quelque chose de ce style là vous voyez donc c'est un peu plus compliqué bon voilà je l'écris comme ça pour je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais voilà vous pourriez aussi l'écrire comme ceci et donc rentrer le moins dans le cube ce serait tout à fait possible évidemment le plus simple c'est de l'écrire comme on l'a écrit à cet endroit là d'accord donc là ça pourrait donner moins vous pourriez écrire moins x plus 2 au cube moins 1 ce serait correct d'accord mais vous voyez le petit piège ici la translation de 2 vers la droite et bien faites attention elle s'applique sur le x et pas sur le moins x d'accord donc c'est pour ça qu'ici le signe reste le même vous voyez donc j'en ai parmi vous qui m'ont écrit moins x moins 2 au cube moins 1 c'est faux voilà ensuite le dernier donc le dernier quand on a ça c'est une fonction du type 1 sur x alors pour pas se tromper et pas confondre avec moins 1 sur x quand x est négatif donc vers la gauche je dois avoir des y négatives donc vers le bas d'accord donc on a bien ici la fonction 1 sur x avec une translation alors pour trouver la translation le plus simple c'est de dessiner les asymptotes alors je sais voilà c'est les droites comme ça qui voilà normalement c'est l'axe des x l'axe des x et l'axe des y qui ont été déplacés on peut imaginer ça donc le point qui est en 0 ici qui est donc à l'intersection des axes de coordonnées mais se trouve maintenant ici en moins 2 donc la translation c'est moins de 1 d'accord donc ça va donner 1 sur x plus 2 puisque quand j'ai un moins à chaque fois il faut faire le contraire il faut additionner donc l'opposé à la variable plus 1 pour augmenter de 1 tous les y et avoir cette translation verticale de 1 vers le haut voilà ça s'acclôture donc cet exercice là donc on passe maintenant un exercice ici alors il y avait une petite erreur ici en réalité c'était 4 d'accord mais bon on va tout faire avec 3 on va faire tous les calculats avec 3 mais normalement en fait l'expression de cette fonction là c'est 4 on le voit parce que la droite d'équation y égale 4 ici donc la courbe va se rapprocher pour des x très négatif ou très positif le graphe se rapproche de la droite d'équation y égale 4 et donc en fait on verra ça un peu plus loin dans le cours et forcément ici je dois avoir 4 mais ne vous inquiétez pas on le verra un peu plus tard mais voilà il y avait une petite erreur à ce niveau là c'est quand même important de le signaler alors pour l'ensemble de l'image en fait ce que je vous demandais c'est vraiment de de faire ça graphiquement alors graphiquement on ne peut pas être précis dans l'ensemble image je vous demandais juste de me dire voilà en gros qu'est-ce que ça pourrait être on a bien signalé en cours que graphiquement voilà on peut donner des valeurs qui ne sont pas tout à fait celles-ci graphiquement on va donner des valeurs qui ne sont qu'approximatives d'accord donc j'imagine donc une droite horizontale vous voyez que pour des y très négatif j'ai des x elle coupe apparemment à deux endroits graves donc on peut partir de moins l'infini et on va s'arrêter ici à cette hauteur là à peu près d'accord alors cette hauteur là voilà quel est le y qui correspond à ça j'en sais rien d'accord j'en sais rien donc je vais mettre quelque chose qui peut ressembler on va mettre par exemple 0,7 voilà le 1 est au milieu je suis plus grand que 0,5 je mets 0,7 alors évidemment là cette valeur là forcément la fonction va la prendre d'accord donc ce serait quand même bien de mettre le crochet dans le bon sens ça ce serait bien union alors là c'est encore compliqué aussi vous voyez donc on l'a dit la courbe se rapproche de 4 mais vous voyez ici elle a tendance à être sous les 4 donc il est possible qu'il y ait un minimum quelque part ici puis après elle se rapproche de 4 donc si vous m'écrivez quelque chose du style 3,9 plus l'infini j'accepte si vous écrivez quelque chose du style 4 plus l'infini je l'aurais accepté aussi d'accord voilà là graphiquement c'est très compliqué on ne peut pas trop dire d'accord donc j'acceptais en fait j'accepte toutes ces possibilités je vous ai donné le maximum de points à chaque fois mais ce qu'il fallait c'est donc vraiment me donner donc ces deux intervalles là avec une coupure entre 0,7 et quelque chose qui est proche de 4 où là il n'y a aucun Y il n'y a pas de X pour ces valeurs de Y qui sont entre 0,7 et presque 4 ça va ? voilà alors maintenant on va faire plutôt de l'algébrique là on va avoir plus de précision déterminer algébriquement l'ensemble de définition et les racines alors là vous avez parfois un peu tout mélangé alors l'ensemble de définition donc on va faire les conditions de l'existence de cette fraction c'est une fraction ici il n'y a pas de racine mais je divise par quelque chose ici qui ne doit pas être égale à 0 donc condition d'existence il faut que X-3 fois X-2 soit différent de 0 là comme j'ai une forme factorisée j'ai directement les solutions il faut donc que X soit différent de 3 et que X soit différent de moins 2 d'accord ? et ça ça me donnait le domaine de définition de la fonction donc c'est grand R privé de moins 2 et 3 alors vous pouvez l'écrire aussi sous forme de réunion d'intervalle certains l'ont fait donc je peux l'écrire aussi mais c'est beaucoup plus long en général on va plutôt l'écrire comme ça c'est de moins l'infini à moins 2 que je ne prends pas union de moins 2 jusqu'à 3 que je ne prends pas union de 3 à plus l'infini voilà à chaque fois donc je ne prends pas les bornes des intervalles ici ça va ? voilà donc ça c'est le domaine de définition alors maintenant il faut les racines pour quelle valeur de X cette fraction s'annule quand le numérateur vaut 0 donc les racines pour calculer les racines il faut résoudre l'équation X carré moins 1 égale 0 d'accord ? plus précisément 4 fois X carré moins 1 égale 0 donc je commence par diviser par 4 de chaque côté ça fait X carré moins 1 égale 0 j'ajoute 1 de chaque côté X carré égale 1 et 1 carré est égal à 1 si et seulement si donc X est égal à racine carré de 1 c'est à dire 1 ou moins 1 et donc là j'ai les racines donc ils sont 1 et moins 1 et les racines c'est les valeurs ici donc ici j'ai moins 1 et ici j'ai 1 d'accord ? vous voyez sur le graphique c'est à cet endroit là que donc ce graphe cette courbe coupe l'axe des abscisses voilà en 1 et moins 1 ok là vous avez répondu à la deuxième question petit b on passe à la question petit c résout les inéquations f de X strictement plus grand que 0 et f de X inférieur ou égal à 0 alors là la méthode n'est pas précisée donc vous pouvez très bien le faire graphiquement faisons le graphiquement et puis on va faire les deux on va traiter les deux donc graphiquement c'était évidemment le plus rapide f de X plus grand que 0 je suis plus grand que 0 de moins l'infini jusqu'à là c'est jusqu'à moins 2 jusqu'à en fait c'est une valeur pour laquelle la fraction n'est pas n'est pas définie c'est une valeur moins 2 qui n'est pas dans l'ensemble de définition car x égale moins 2 je n'ai pas de Y mais vous voyez bien que quand je suis à gauche de moins 2 X, Y le Y est tout le temps positif donc je peux déjà écrire que de moins l'infini à moins 2 que je ne peux pas prendre puisque c'est pas dans l'ensemble de définition on a bien f de X strictement positif donc ça c'est pour f de X strictement positif que je suis en train de résoudre est-ce qu'on a d'autres valeurs de X pour lesquelles donc Y est strictement positif oui entre moins 1 et 1 entre les racines qui sont là et les racines je peux les prendre par contre alors est-ce que je peux les prendre est-ce que je peux être égal à 0 non donc je ne peux pas les prendre donc union moins 1 1 donc ça c'est entre les racines vous voyez bien qu'entre les racines j'ai bien des valeurs de je vais dessiner un petit peu en rouge pour être sûr que tout le monde suit bien vous voyez bien donc ici ici je suis bien avec des Y strictement positif et je ne peux pas prendre moins 1 et 1 parce que là quand X égale moins 1 ou quand X égale 1 le Y vaut 0 et f de X qui est Y on est bien d'accord f de X c'est Y là je veux Y extrêmement positif et Y il ne peut pas être égal à 0 donc ensuite union je continue union quoi est-ce qu'il y a une union d'ailleurs encore est-ce qu'il y a encore un autre intervalle pour lequel les Y sont positifs ben oui donc rappelez-vous l'ensemble de définition la fonction n'est pas définie également pour X égale 3 alors là aussi pareil bon on ne le voit pas tellement bien ici mais on pourrait penser que la courrie qui est là se rapproche de plus en plus de 3 mais là encore vous mettez autre chose que 3 voilà quelque chose qui est là-dedans dans cet intervalle entre donc ben pas 3 parce que vous voyez que jusqu'à 3 ici vous voyez bien que la courbe va descendre et se rapprocher de plus en plus de 3 ici donc on peut imaginer qu'effectivement quand la courbe va aller vers le haut elle va se rapprocher également de 3 ici puisque en fait la seule valeur pour laquelle la fonction n'est pas définie c'est X égale 3 pour toutes les autres valeurs de X autour de 3 la fonction est définie donc il faut bien qu'un Y existe quand on va être à gauche ce Y va être négatif quand on va être à droite ce Y va être positif et donc on est bien d'accord c'est pour toutes les valeurs de X plus grandes que 3 je vais avoir un Y positif et donc je dois terminer ici union 3 plus l'infini le 3 je ne le prends pas puisque rappelez-vous quand X égale 3 je n'ai pas de Y la fonction n'est pas définie et ensuite pour quelle valeur de F de X donc ça c'était pour on a résolu F de X strictement positif et maintenant on va résoudre F de X inférieur ou égal à 0 en fait on pouvait presque le faire sans regarder le graphique c'est partout ailleurs donc ça va être entre moins 2 et moins 1 alors la question est-ce que je prends le moins 2 non puisqu'on sait que c'est pas dans l'ensemble de définition est-ce que je prends le moins 1 vu que je ne l'ai pas pris ici je le prends là puisqu'effectivement quand X égale moins 1 ça vaut 0 et là je peux être égal à 0 union de 1 à 3 le 1 cette fois je peux le prendre puisque quand X égale 1 ça vaut 0 par contre le 3 je ne peux toujours pas le prendre puisque ça ne fait pas partie de l'ensemble de définition et voilà vous avez répondu donc à la question c de façon graphique alors si on veut le faire de façon algébrique sans avoir le graphique il faut repartir de X carré moins 1 sur X moins 3 et X plus 2 et faire une étude de signes on peut la faire rapidement et donc il y a le fois 4 ici mais le fois 4 ici n'agit pas sur le signe donc je peux même complètement l'oublier donc X carré moins 1 je vais étudier le signe de X carré moins 1 sur sur X moins 3 fois X plus 2 sur X moins 3 fois X plus 2 voilà donc je vais étudier le signe de cette quantité là je fais directement au tableau de signe puisqu'on a vu on a déjà vu que ça va s'annuler pour X égale plus ou moins 1 donc moins 1 et plus 1 ça va s'annuler pour X égale 3 donc il faut que je mette 3 et ça va s'annuler pour X égale moins 2 donc il faut que je mette moins 2 ici donc moins l'infini qui va être là bon je vais prendre il faudrait quand même que j'écris on peut prendre de la place ici donc on va écrire moins l'infini là on va écrire donc moins 1 3 plus 1 3 pardon plus ou moins 1 donc je vais avoir le moins 1 ici je vais avoir un moins 2 là d'accord voilà et vous pouvez en fait ces valeurs que vous allez mettre sur la ligne des X vous pouvez les écrire quelque part par exemple X carré moins 1 égale 0 donc ça donne 1 et moins 1 X moins 3 égale 0 ça donne 3 X plus 2 égale 0 ça donne moins 2 donc c'est pour ces valeurs là que je peux avoir un changement de signe d'accord quand les expressions X carré moins 1 ou X.3 ou X plus 2 passe par 0 on peut avoir un changement de signe alors allons-y X carré moins 1 ça s'annule pour moins 1 alors j'ai X carré moins 1 on va l'écrire comme ça X carré moins 1 j'ai X moins 3 et j'ai X plus 2 encore une fois X.3 fois X plus 2 je pourrais le traiter aussi en une seule ligne en le considérant comme une fonction du second degré avec du X carré donc a plus grand que 1 puisque j'aurai X fois X quand je développe ça me donnait X carré donc A égale 1 mais bon voilà faites comme vous voulez et donc ça c'est A j'étudie le signe de A donc moins 1 ça annule ici et ça annule aussi A plus 1 ça annule le numérateur et ça annule aussi A moins 2 ça annule X plus 2 et A n'est pas définie puisque quand X égale moins 2 le dénominateur vaudra 0 et de même pour 3 ça annule X moins 3 qui est un des facteurs du dénominateur et là encore donc ce ne sera pas défini pour X égale 3 allons-y donc X carré moins 1 c'est une fonction du second degré ça va ressembler à ça cette fonction là elle s'annule à moins 1 et 1 vous voyez donc on va avoir du positif positif négatif entre les racines et encore positif positif vous voyez il y avait des changements de signe à chaque fois je passe par 0 le X moins 3 c'est encore devant le X quelque chose de positif donc je vais commencer par du négatif c'est une droite qui est croissante et puis donc elle augmente elle est d'abord négative et puis ensuite positive là aussi c'est une droite qui est croissante donc elle commence par être négative et puis ensuite elle est positive au niveau des Y et puis ici vous avez grand A vous avez 2 moins donc ça fera un plus il n'y a qu'un moins ça fera un moins il y a 2 moins ça fait un plus il y a un moins ça fait un moins il n'y a pas de moins du tout ça fera un plus et donc après à partir de là vous pouvez réécrire les solutions que vous avez ici donc strictement plus rang 0 on est d'accord que c'est entre moins l'infini et 2 et vous voyez moins 2 et vous voyez ma façon d'écrire le tableau de signe ici me donne directement les intervalles ici je trouve que c'est quand même bien pratique donc je n'ai pas de symbole plus ou moins dans tous les sens donc plus ici avec le moins 2 que je ne prends pas effectivement puis j'ai un plus là entre moins 1 et 1 mais comme ça vaut 0 et que je n'ai pas de 0 je ne les prends pas non plus et puis vous avez entre 3 et plus l'infini ici avec le 3 que je ne prends pas parce que ça ne fait pas partie du domaine de définition évidemment quand est-ce que c'est négatif c'est négatif dans les cases qui restent cette case là entre moins 2 et moins 1 et entre 1 et 3 d'accord avec à chaque fois le moins 1 et le 1 que je peux prendre puisque cette fois je peux être égal à 0 quelle est la valeur exacte de l'ordonnée à l'origine il faut calculer f de 0 l'ordonnée à l'origine c'est la valeur de y quand x égale 0 et donc f de 0 j'ai l'expression qui est juste ici en fait en plus ça tombe bien je ne vais pas oublier le 4 qu'il y avait devant c'est 4 fois enfin c'est 3 dans l'exercice vous aviez 3 donc c'est 3 fois 0 au carré moins 1 fois 0 moins 3 fois 0 plus 2 et donc ça donne 3 fois moins 1 divisé par moins 6 moins 3 fois 2 ça fait moins 6 donc ça va donner moins 3 sur moins 6 c'est à dire 1 demi d'accord donc ça c'est f de 0 c'est l'ordonnée à l'origine et pour déterminer algébriquement les antécédents de 6 il faut résoudre 3 fois x carré moins 1 sur x moins 3 fois x plus 2 égale 6 c'est l'équation f de x égale 6 avec f de x donc qui vaut 3 fois x carré moins 1 sur x moins 3 fois x plus 2 on a ici l'expression de f de x donc vous aviez 3 donc je garde 3 alors ça va me donner quoi ça cette équation bon on sait qu'elle n'est pas définie on ne pourra pas prendre la valeur de x qui vale 3 et moins 2 mais bon ok donc x est différent de 3 et x est différent de moins 2 il faut quand même l'écrire quelque part pour faire attention à ce qu'on fait dans ces conditions là si j'ai bien ça x moins 3 fois x plus 2 c'est un nombre qui est strictement positif enfin c'est un nombre qui est différent de 0 donc je peux multiplier par ce nombre de chaque côté de mon égalité deuxième principe d'équivalence donc qu'est-ce qu'il va faire il va disparaître à gauche et il va apparaître à droite donc là on n'a plus de dénominateur on n'a plus de fraction on a directement une équation ici on développe ça fait 3x carré moins pardon c'est un moins qui est ici moins 3 c'est bien un moins 3x carré moins 1 ah oui donc ça nous fait 3x carré moins 3 qui est égal à 6 fois ah bah allons-y x carré moins 2x moins 3x ça fera moins 5x moins 3 fois moins 2 ça fera plus 6 donc ça fait si je mets tout du même côté je vais d'abord distribuer je vais faire ça tranquillement 3x carré moins 3 égale 6x carré donc je distribue le 6 maintenant faites attention de ne pas distribuer le 6 là-dedans et là-dedans il ne faut le distribuer qu'une seule fois 6x carré moins 30 et à la limite il vaut mieux d'abord calculer ça et puis le distribuer à la fin ce qu'on fait ici moins 30x plus 36 donc je vais avoir 6x carré moins 3x carré donc ça va faire 6x carré moins 3x carré ça va faire 3x carré moins 30x 36 plus 3 plus 3 que je vais rajouter ici c'est bien ça voilà 3x carré moins 3x carré moins 30x plus 36 donc ça fait 3x carré moins 30x et plus 39 égale 0 et donc il faut résoudre ça alors on doit pouvoir diviser par 3 ça fait x carré moins 10x plus 13 égale 0 13 fois 3 ça fait bien 39 10 fois 3, 30 et 1 fois 3, 3 donc ça fait a égale 1 b égale moins 10 et c égale 13 là encore j'ai pu diviser par 3 je vais diviser par 3 de chaque côté et là j'ai 0 divisé par 3 je reste à 0 donc ça va faire un delta égale b carré donc moins 10 au carré moins 4 fois petit a 1 fois petit c 13 donc ça fait 100 voilà j'ai pas ma calculatrice 100 moins 4 fois 3, 12 et je retiens 1 4 fois 1, 4 et 1, 5 donc on est bien d'accord 4 fois 3, 12 et je retiens 4 fois très c'est bien ça donc ça ça nous donnait 48 pour delta et donc ça me donnait une première racine x1 qui vaut moins b moins b donc c'est 10 plus racine carré de 48 alors 48 on va l'écrire comme ça dans le premier temps on va pas s'embêter divisé par 2 fois a donc 2 fois 1 donc ça va donner 5 puisque 10 divisé par 10 divisé par 2 ça va faire 5 plus alors 48 ça va diviser par 4 ça ça fait donc 12 c'est 4 fois 12 vous êtes d'accord 4 fois 12 donc ça va faire 2 racine carré de 12 alors 12 j'ai encore un 4 qui va pouvoir se simplifier donc divisé par 2 donc ça fait 5 plus racine carré de 12 et racine carré de 12 c'est 4 fois 3 donc le 4 je peux encore le sortir donc c'est 5 plus 2 racine de 3 et vous avez x2 qui sera égal là vous remplacez juste le plus qu'il y a là par un moins donc ça va être 5 moins 2 racine de 3 et donc ça ce sont les deux valeurs de x pour lesquelles vous avez donc y qui vaut 6 d'accord voilà donc alors ce ne sera pas juste sur le graphique parce que le graphique est faux je tiens à signaler donc en fait ici il ne faudrait pas avoir mis 3 il faudrait avoir mis 4 d'accord donc ces valeurs là si vous allez voir sur le graphique si vous calculez la valeur rapprochée vous allez avoir un petit souci donc bon voilà c'est mais bon c'est pas c'est pas il résout l'équation f de x strictement plus grand que 6 mais on peut la faire donc là encore de façon graphique donc f de x plus petit ou égal à 6 ça va être je vais mettre de la couleur comme ça on va mieux le voir ça va être toutes ces valeurs là jusqu'ici jusqu'à 6 ici toutes les valeurs qu'il y a là toutes ces valeurs qu'il y a ici sont donc plus petites que 6 il ne faut pas les oublier et en fait après toutes les valeurs que j'ai ici donc toutes ces valeurs là sont plus petites que 6 et les valeurs ici des valeurs de x qu'il y a ici c'est les racines que je viens de trouver d'accord donc c'est la plus petite des racines et ici la plus grande donc ça va donner quoi tout ça donc plus petit ou égal à 6 ça va être de moins l'infini jusqu'à la première racine puis entre les racines moins 1 enfin la première racine de moins l'infini jusqu'à la plus petite des valeurs que je viens de trouver maintenant puis entre donc entre je ne dis pas de bêtises entre les valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas définie c'est à dire entre moins 2 et 3 et ensuite la valeur que je viens de trouver dans la résolution de mon équation jusqu'à plus l'infini donc allons-y ça va donner quoi ça va donner donc S de moins l'infini jusqu'à la plus petite des deux racines que j'ai trouvé ici donc jusqu'à 5 moins 2 racines de 3 que je ne peux pas prendre puisque vous voyez que je veux être strictement plus petit que 6 et si je fais x égale 5 moins 2 racine de 3 je trouve y égale 6 union toutes les valeurs qui se trouvent entre les entre les deux valeurs de l'ensemble de défis enfin je vais expliquer voilà ici donc les valeurs entre moins 2 et 3 ici vous voyez c'est ces valeurs là entre moins 2 x égale moins 2 qui est ici et x égale 3 qui est là quand je suis entre x égale moins 2 et x égale 3 il n'y a pas de y pour la fonction mais vous êtes d'accord qu'entre ces deux valeurs là les y sont bien plus petits que 6 donc il faut évidemment que j'écrive entre moins 2 et 3 aussi certains d'entre vous ont presque fait n'ont pas mis en fait ils avaient presque la bonne solution mais ils n'avaient pas ils ont oublié beaucoup d'entre vous ont oublié en fait donc ces valeurs là entre les deux valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas définie d'accord et puis en fait après donc je repars cette fois-ci de la plus grande des valeurs 5 plus 2 racine de 3 et je vais jusqu'à plus l'infini voilà ainsi s'achève donc cette correction d'interrogation bien je vous remercie pour votre votre attention je vous remercie